Mes chers collègues, chers étudiants, j'aimerais commencer par remercier le doyen Nicolas Pound pour m'avoir invité, ce qui n'est pas évident parce que je ne suis pas historien, je suis d'un contexte culturaliste, disons, et ça se voit par le sujet qui est un peu à part. Donc, quelques remarques préliminaires. Le manifeste convivialiste, je doute que tout le monde le connaisse. Donc, je vous montre pour que ce soit plus clair. Regardez, c'est une traduction, un allemand, un petit bouquin, 32 pages, tout juste, avec un commentaire, donc c'est même plus mince qu'on ne le croit. Le même, bien sûr, existe en français, et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'affaire, il y a la possibilité de se faire imprimer tout ça sur le site web d'un blog qui s'appelle convivialism.org. Je vais le répéter après, si vous voulez. Deuxième point, ma perspective est celle de la société civile. C'est-à-dire, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, mais je regarde plutôt ce que nous tous sommes capables de faire. et c'est comme ça que je commence ma présentation par une petite... Ah, voilà. Un pied sur vol. Le parcours, donc, tout rapidement, je vais aborder la question, est-ce que l'écho, vous permettez que je prenne l'abréviation, l'Europe du centre et orientale, est-ce qu'elle se trouve en crise ? Sommes-nous vraiment dans la mesure de pouvoir dire crise ? Ça nous mène à des questions de méthode. Je passe rapidement au résumé du manifeste convivialiste pour m'attarder un peu plus sur le point 4 et le point 5, c'est-à-dire, que peut-on faire de ce manifeste ? Parce que comme il est, on ne peut pas tout simplement l'accepter. Il faut travailler là-dessus. Pour arriver à la fin à une sorte de réponse. Qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Pour notre question ici, la convivance, si j'ose dire, la manière de vivre ensemble en Europe et, bien sûr, en écho. Est-ce qu'on peut parler de crise ? Pour parler de crise, je pars du constat évident que les frontières nationales ont gagné, ces derniers temps, une nouvelle portée négative, on est d'accord là-dessus, de sorte qu'un climat d'intransigeance commence à régner en Europe. Et particulièrement en écho. Où on trouve une longue tradition de méfiance contre les élites européennes, ensemble avec la résurrection d'un nationalisme ethnique. À l'occasion des élections qui ont eu en Europe dans les années 2015 et 2016, on a remarqué un changement énorme. Plusieurs facteurs économiques et politiques ont contribué à une migration d'environ 20% de l'électorat. Les partis de gauche radicale et de droite radicale sont nés ou se sont vus renforcés. Et un fait significatif, tous ces partis gagnants sont animés par une verve anti-globaliste. Une question s'impose. Est-ce que ces transformations visibles, évidentes, nous permettent de parler de crise dans un monde qui, pour les sciences économiques et sociales, se trouve toujours en mutation, en changement, avec des hausses et des baisses plus ou moins marquées, sans qu'il s'agisse de crise ? Ça nous amène à des questions de méthodologie. Pour y répondre, je me réfère au cultural turn dans les sciences sociales qui a fait que l'analyse des crises économiques n'est plus considérée comme la chasse gardée de la recherche conjoncturelle quantitative. Les sciences culturelles ont montré que les grandes crises économiques modernes ne sont pas seulement des mouvements de dépression de l'économie de marché. Elles déstabilisent également la confiance dans les institutions de l'économie, de la politique et de la société entière. Ici, la perception de la situation économique comme crise par les citoyens participe de la genèse de la crise au sens strict. Donc, perception qui participe à la genèse de la crise. Dans ce cas, la dépression économique va de pair avec les transformations de la société et des discours sur les normes et les valeurs. Les deux systèmes s'entrelacent. Pour pouvoir décider maintenant dans quelle perspective il faut considérer la réconciliation et le partenariat en écho, nous devons donc d'abord étudier si les difficultés actuelles de l'Union européenne appartiennent au type d'oscillation cyclique de la production capitaliste ou renvoie à une crise de fond avec une perte de confiance et un changement de repère. Un symptôme révélateur dans ce contexte peut être le rôle que joue la notion de la croissance économique dans les différents types de discours. Une première observation s'impose. entre les adeptes de la croissance infinie un fossé s'est creusé à savoir entre les globalistes et les nationalistes entre guillemets bien sûr pour faciliter l'expression. Ces derniers donc les nationalistes contestent non seulement la légitimité de la commission européenne pour réclamer une part de la souveraineté qui auparavant avait été déléguée à la centrale. Non, le reproche porte en plus sur l'anthropologie implicite du globalisme c'est-à-dire l'exposition totale des individus aux aléas du marché global entraînant des angoisses et une perte de repères. Le succès momentané de la promesse nationale voire nationaliste dans certains pays montre que des émotions plus ou moins fortes ont joué un rôle important lors des élections respectives. Par exemple l'angoisse, l'inquiétude, la désorientation, le ressentiment, des fois aussi la haine, un besoin de revanche vis-à-vis des parties établies de la méfiance. dans mon exposé, je citerai des auteurs comme Ulrich Beck et Richard Munch qui, d'un angle sociologique, nous présentent sans état d'âme le profil des vainqueurs et des perdants. Ces sociologues voient l'individu du XXIe siècle comme un rolling stone en proie à des demandes toujours plus complexes, contradictoires et en perpétuelle mutation de sorte que seul le management méthodique de la confusion émotionnelle permettrait de maîtriser la tourmente du monde. Cette polarisation entre le courant nationaliste et le courant globaliste s'est annoncée déjà il y a plus de 20 ans. Sans se lasser, Jacques Delors avait rappelé que la régression nationaliste est une illusion non moindre qu'une globalisation inconsidérée. Son opposition à la négation universaliste des frontières, identité et communauté européenne aussi bien qu'à la résurrection du nationalisme ancien est toujours actuelle. vous permettez que je cite cette citation devenue fameuse. Vous avez cinq minutes. Cinq minutes. Est-ce qu'on ne peut pas négocier un peu ? Donc la citation viendra après. Si on joint à cela le discours mondialiste du manifeste convivialiste, on observe que les reproches du courant nationaliste dirigés aux adeptes du globalisme ne sont pas trop éloignés du diagnostic des antiglobalistes du manifeste convivialiste. Ici, la perception des troubles économiques et de leurs conséquences est une sorte de catalyseur des troubles retirant la légitimité à l'idéologie de la croissance illimitée. Le critère de ce qui aurait droit à être appelé crise, donc la perception participe de la jeunesse de la crise est donc rempli. Résultat provisoire, la recherche d'une voie vers la réconciliation et le partenariat en Europe centrale et orientale ne peut donc pas se limiter à des considérations politiciennes, au lancement de nouveaux programmes, à une campagne de publicité, etc. Avant tout, les responsables devraient accepter que les sentiments et émotions en effervescence ne caractérisent pas exclusivement la passion nationaliste, sinon au même degré l'obsession globaliste et le camp anti-globaliste. Face au défi de reconquérir la confiance mutuelle, il semble bien à propos d'écouter les dissidents anti-globalistes et anti-nationalistes pour voir ce qu'ils entendent sous le terme de la convivialité comme base de la vie affective en commun. Donc, très rapidement, suivra la structure du manifeste. Vous voyez, ça serait parti en quelques chapitres, ceux qui vont étudier le verront, je vais me concentrer sur mon résultat vu le temps qui m'est imparti. L'originalité du manifeste convivialiste réside dans l'introduction du terme de la convivialité dans la discussion même si les auteurs ne semblent pas en avoir saisi toute la portée. c'est qu'ils ont négligé des débats actuels dans les domaines de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie philosophique. C'est la raison pourquoi je me suis décidé à développer le terme de convivialité en m'appuyant sur les résultats de la nouvelle phénoménologie, un courant philosophique très influent en Allemagne. Je passe donc au chapitre 4. Très rapidement, qu'est-ce que la convivialité pour les francophones, c'est plus évident. Donc c'est d'abord une réponse à un double déraillement si j'ose dire. Donc la perte du contrôle sur tout ce qui est technique qui met en danger la civilisation. C'est un peu ça ce que les auteurs du manifeste disent. Face à la désintégration progressive du tissu social, analysée également par Pierre-Rosan Vallon, le manifeste articule la volonté de réunir les personnes concernées au sein d'une atmosphère collective créant une communion conviviale. Donc, le mot nouveau qui est mentionné, c'est donc le mot atmosphère collective. C'est quelque chose qui doit être expliqué. Le temps apparemment est trop court. Je peux tout simplement donner une idée. La base sur laquelle je m'appuie est une base qui est accessible à tout le monde. Par exemple, ici, nous sommes tous dans une atmosphère collective et cela se fait par le fait que tout le monde a un peu le sentiment de ce qui se passe dans la salle. Donc, vous voyez, je suis un peu coincé et vous le sentez. Donc, c'est ce que la phénoménologie appelle la communication corporelle, mais attention corporelle dans le sens allemand leiblich. Le français n'a pas la possibilité de différencier entre corporelle et leiblich. C'est très facile. Ce que l'on sent subjectivement est leiblich. Ce que l'on peut objectivement observer, c'est corporelle. Cette différence est tellement évidente, mais tout de même difficile à accepter parce que la tradition occidentale nous a désappris cette différence. Une minute. oui. Donc, bien sûr, dans ce contexte, il faut avoir un peu de patience. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte où nous sommes, on peut dire l'affectivité sera aussi la clé pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire la réconciliation et le partenariat. Parce que le sentir émotionnel, le sentir corporel, donc leiblich, ça nous montre que quelque chose nous touche, nous importe. Si nous les enlevons, les sentiments et les émotions, tout serait écarté à distance, dans une objectivité neutre et uniforme. c'est l'affectivité par laquelle quelque chose surgit dans notre champ de perception comme porteur de signification ou de valeur. Les sentiments sont les modalités de prendre part au monde. Dans le sentir corporel, convivial, le monde s'ouvre sous une perspective spécifique où quelque chose se manifeste comme significatif. Et le français a des expressions très précises. cela me regarde. Vous voyez ? Le monde vous regarde, vous donne une signification. Ou si c'est indifférent, vous dites ça ne me regarde pas. Ou pour l'anglais... I would shut up the mic now because you have overdrawn. You are very radical. So, ma dernière phrase, vous permettez ? Une dernière phrase, c'est fabuleux. Dans le contexte que nous avons vu se déployer ce matin pour les médiateurs et médiatrices après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons justement ce sens de l'affectivité qui a primé les arguments. Les maires que la collègue de France a mentionnés sont un des exemples. Ce sont des gens qui ont réussi à répandre une atmosphère collective autour d'eux et ils ont de cette façon fasciné les gens au-delà des arguments. Donc, c'est un peu ça ce qui nous attend et c'est un peu ce que le collègue O'Neill a dit également. Il nous faut nous engager au niveau émotionnel parce que sans émotion, ça ne va pas changer. c'est-à-dire, nous avons bien sûr aussi les structures politiques, sans aucun doute, mais n'oublions pas qu'il s'agit de nous tous, d'hommes et de femmes qui en principe se basent sur un niveau d'affectivité et c'est là où la réconciliation et le partenariat se décident. Je vous remercie de votre attention.